Le prince Charles et Laetitia d'Espagne très tactiles et complices à Londres Laetitia d'Espagne était attendue à Londres ce afin d'assister à l'inauguration d'une exposition consacrée aux peintres Sorola à la National Gallery. Le prince Charles a accueilli la reine avec beaucoup d'égard et tous deux se sont affichés très complices. Laetitia d'Espagne a fait le déplacement jusqu'à Londres. La reine avait en effet une mission de la plus haute importance qu'il attendait à la National Gallery, assistée à l'inauguration d'une exposition consacrée au peintre post-impressionniste espagnol Sorola. Une visite éclair durant laquelle elle a eu le plaisir de retrouver le prince Charles, le parrain du musée. Visiblement très heureux de passer du temps aux côtés de la reine d'Espagne, le père d'Harry et William est apparu enjoué sur les clichés de l'événement. Très complices et tactiles, le duo a posé ensemble devant l'objectif des photographes. Alors que Laetitia d'Espagne lui tendait la main, le prince Charles lui a fait une bise complice. Il faut dire que les deux familles royales se connaissent plutôt bien. Juan Carlos et sa femme Sofia sont en effet des cousins d'Elisabeth II et du prince Philippe. Ce n'est donc pas la première fois que le prince et Laetitia se retrouvent et passent de bons moments tous les deux. En 2017, lors de leur dernière rencontre, le mari de Camilla Parker-Bovle s'était déjà montré très affectueux avec la femme de Felipe d'Espagne. Lors de la cérémonie du Commonwealth, le fils d'Elisabeth II s'est également montré très complice avec sa belle-fille, Meghan Markle. Tous deux semblent avoir la chance d'entretenir une relation forte et ce, depuis leur toute première rencontre. La preuve Lors de son mariage en mai dernier, c'est le prince Charles qui a accompagné Meghan à l'hôtel. Le prince Charles et Laetitia d'Espagne très tactiles et complices à Londres. Laetitia d'Espagne était attendue à Londres ce afin d'assister à l'inauguration d'une exposition consacrée au peintre Sorola à la National Gallery. Le prince Charles a accueilli la reine avec beaucoup d'égard et tous deux se sont affichés très complices. Laetitia d'Espagne a fait le déplacement jusqu'à Londres ce La reine avait en effet une mission de la plus haute importance qu'il attendait à la National Gallery, assistée à l'inauguration d'une exposition consacrée au peintre post-impressionniste espagnol Sorola. Une visite éclaire durant laquelle elle a eu le plaisir de retrouver le prince Charles, le parrain du musée. Visiblement très heureux de passer du temps aux côtés de la reine d'Espagne, le père d'Harry et William est apparu enjoué sur les clichés de l'événement. Très complices et tactiles, le duo a posé ensemble devant l'objectif des photographes. Alors que Laetitia d'Espagne lui tendait la main, le prince Charles lui a fait une bise complice. Il faut dire que les deux familles royales se connaissent plutôt bien. Juan Carlos et sa femme Sofia sont en effet des cousins d'Elisabeth II et du prince Philippe. Ce n'est donc pas la première fois que le prince et Laetitia se retrouvent et passent de bons moments tous les deux. En 2017, lors de leur dernière rencontre, le mari de Camilla Parker-Bovle s'était déjà montré très affectueux avec la femme de Philippe et d'Espagne. Lors de la cérémonie du Commonwealth, le fils d'Elisabeth II s'est également montré très complice avec sa belle-fille, Meghan Mark. Tous deux semblent avoir la chance d'entretenir une relation forte et ce, depuis leur toute première rencontre. La preuve Lors de son mariage en mai dernier, c'est le prince Charles qui a accompagné Meghan à l'hôtel. Le prince Charles et Laetitia d'Espagne traitent à-t-il et complices à Londres. Laetitia d'Espagne était attendue à Londres, ce afin d'assister à l'inauguration d'une exposition consacrée au peintre Sorola à la National Gallery. Le prince Charles a accueilli la reine avec beaucoup d'égard et tous deux se sont affichés très complices. Laetitia d'Espagne a fait le déplacement jusqu'à Londres. La reine avait en effet une mission de la plus haute importance qu'il attendait à la National Gallery, assistée à l'inauguration d'une exposition consacrée au peintre post-impressionniste espagnol Sorola. Une visite éclaire durant laquelle elle a eu le plaisir de retrouver le prince Charles, le parrain du musée. Visiblement très heureux de passer du temps aux côtés de la reine d'Espagne, le père d'Harry et William est apparu enjoué sur les clichés de l'événement. Très complices et tactiles, le duo a posé ensemble devant l'objectif des photographes. Alors que Laetitia d'Espagne lui tendait la main, le prince Charles lui a fait une bise complice. Il faut dire que les deux familles royales se connaissent plutôt bien. Juan Carlos et sa femme Sofia sont en effet des cousins d'Elisabeth II et du prince Philippe. Ce n'est donc pas la première fois que le prince et Laetitia se retrouvent et passent de bons moments tous les deux. En 2017, lors de leur dernière rencontre, le mari de Camilla Parker-Bovle s'était déjà montré très affectueux avec la femme de Philippe et d'Espagne. Lors de la cérémonie du Commonwealth, le fils d'Elisabeth II s'est également montré très complice avec sa belle-fille, Meghan Markle. Tous deux semblent avoir la chance d'entretenir une relation forte et ce, depuis leur toute première rencontre. La preuve Lors de son mariage en mai dernier, c'est le prince Charles qui a accompagné Meghan à l'hôtel. Le prince Charles et Laetitia d'Espagne très tactiles et complices à Londres. Laetitia d'Espagne était attendue à Londres afin d'assister à l'inauguration d'une exposition consacrée au peintre Sorola à la National Gallery. Le prince Charles a accueilli la reine avec beaucoup d'égard et tous deux se sont affichés très complices. Laetitia d'Espagne a fait le déplacement jusqu'à Londres. La reine avait en effet une mission de la plus haute importance qu'il attendait à la National Gallery, assister à l'inauguration d'une exposition consacrée au peintre post-impressionniste espagnol Sorola. Une visite éclair durant laquelle elle a eu le plaisir de retrouver le prince Charles, le parrain du musée. Visiblement très heureux de passer du temps aux côtés de la reine d'Espagne, le père d'Harry et William est apparu enjoué sur les clichés de l'événement. Très complices et tactiles, le duo a posé ensemble devant l'objectif des photographes. Alors que Laetitia d'Espagne lui tendait la main, le prince Charles lui a fait une bise complice. Il faut dire que les deux familles royales se connaissent plutôt bien. Juan Carlos et sa femme Sofia sont en effet des cousins d'Elisabeth II et du prince Philippe. Ce n'est donc pas la première fois que le prince et Laetitia se retrouvent et passent de bons moments tous les deux. En 2017, lors de leur dernière rencontre, le mari de Camilla Parker-Bauble s'était déjà montré très affécieux avec la femme de Felipe d'Espagne. Lors de la cérémonie du Commonwealth, le fils d'Elisabeth II s'est également montré très complice avec sa belle-fille, Meghan Markle. Tous deux semblent avoir la chance d'entretenir une relation forte et ce, depuis leur toute première rencontre. La preuve Lors de son mariage en mai dernier, c'est le prince Charles qui a accompagné Meghan à l'hôtel. Lors de son mariage